donc après je sais pas combien d'heures d'attente et ben vincent vient m'appeler qu'il fallait que j'aille prendre direction les essars pour les recharger donc là il me reste une heure et demie de volant donc les essars c'est 56 km d'ailleurs donc on va aller là bas puis on va bien voir ça son mon avis je pourrais pas changer soir donc on verra ça on va déjà se rendre sur place et puis on verra qui fait un temps de merde c'est mis à pleuvoir depuis en fait j'ai vidé dix minutes après les pleuvaient quoi j'étais garé j'étais bon un café et il s'est mis à pleuvoir encore un beau temps de merde c'est pas tient même c'est pas tient même donc là nous sommes jeudi matin il est 9h45 et je repars de mon chargement donc j'ai chargé au même endroit que j'ai chargé la semaine dernière je fais un intersite donc comme vous pouvez le voir il fait un temps magnifique donc il pleut, je me suis bien fait gauger trempé, saucé je suis en train de chercher parce qu'il y a gauger, il y en a même dit j'avais jamais entendu ça et du coup petit conseil quand vous partez sur la route prévoyez plusieurs paires de chaussures parce que là j'ai mes chaussures de sécu elles sont trempées ça réussit à rentrer tellement ça dégoulinait le long des jambes ça rentre dedans plusieurs paires de chaussures plusieurs paires de gants parce que là mes gants sont trempés donc gauger donc ils vont pas avoir le temps de sécher le temps que j'aille chez mon client donc comme ça mes gants sèchent tranquilles j'en prends une autre paire et surtout ne pas oublier d'avoir un vieux blouson pour sangler moi j'ai un vieux blouson de ski que je ne mets pas que je ne mets plus que je ne mettais pas et franchement je le enlève je ne suis pas mouillé et une autre chose qui est super importante c'est d'avoir une casquette vous allez me dire pourquoi une casquette ? tout simplement parce qu'avec une casquette quand tu as une capuche tu tournes la tête la capuche elle suit parce que la casquette l'emmène si tu n'as pas de casquette quand tu tournes la tête la tête tourne ne mets pas la capuche voilà voilà donc là je suis à côté de Clisson en fait donc je vais faire Clisson et je vais redescendre par Cholet National et tout ce qui s'ensuit donc je pense que je vais m'arrêter au dépôt ce soir à mon avis je pense au bout tout au moins je vais m'arrêter prendre ma douche mais une vraie douche pour la douche que je viens de prendre tout de suite mais c'est quand même miraculeux parce que j'arrête de sangler il fait quoi il y arrête de pleuvoir ça c'est bien ma chance à moi ça on regarde de pleuvoir il pleut toujours mais comparé à ce qui tombait tout à l'heure je peux vous dire qu'il tombe à rien et forcément quand tu arrives dans une usine et puis qu'il pleut tu te dis pourvu qu'il y ait des camions que ça fasse l'orage tu vois ben non il n'y avait personne avec moi donc le mec qui m'a fait mettre en place il m'a chargé tout de suite ben bon c'est comme ça donc voilà donc là j'ai chargé au même endroit que la semaine dernière comme je vous ai dit et je vais vider putain il y avait un routier là je savais même pas oh la merde j'aurais su je serais boire un café et du coup du coup du coup je sais plus ce que j'étais en train de dire oui j'ai chargé au même endroit et je vais vider au même endroit que la semaine dernière donc j'ai vidé la semaine dernière j'ai vidé j'ai vidé j'ai vidé jeudi oui c'est ça j'ai vidé jeudi matin et là je vais vider vendredi matin parce que là on est bien joué oui on est jeudi donc voilà voilà donc sinon pas grand chose de nouveau voir que du coup j'ai fait une bonne coupure j'étais en coupure à 16h par là ouais 16h c'était jusqu'à c'était 7h30 ce matin parce que ça fait du bien quoi 7h30 parce que j'étais pas chez mon client donc le temps d'y aller c'était ça à peu près ça fait du bien de temps en temps d'avoir de bonnes coupures bon allez je vous reprends plus tard pour ce qu'il y a fait là je suis reparti je pense qu'il y a de l'eau j'aime pas rouler dans l'eau comme ça non ça va rien à votre eau ça va je sais qu'il n'y a pas de trou mais quand tu sais pas bah si il y a de l'eau là alors j'étais en train de dire j'aime pas rouler dans les trous dans les trucs comme ça pas simple et bonne raison c'est que t'as des disques de frein qui sont bien chaud et tu passes dans de l'eau et bah ça fait pas bon ménage bon ça c'est encore mon côté mécano qui ressort de toute façon il n'y a pas le choix la sortie c'est par là donc là je me suis arrêté boire le café à Montluçon à l'air des vérités de Montluçon j'ai juste pris un café vite fait je me suis arrêté 12 minutes et maintenant je retourne en direction le dépôt je vaisente Je vous reprends qu'on vient de se taper une déviation qui n'était pas une déviation en fait moi j'ai pris autrement que de prendre la déviation parce que sinon il fallait descendre jusqu'à Vichy pour revenir sur Digouin donc du coup j'ai coupé à travers par les petites routes et là j'arrive à mon barreau. En fait c'est la sortie de l'autoroute quand tu descends devant le son qui est interdite aux baguettes fermées quoi ils sont en train de faire je pense qu'ils sont en train de refaire les travaux justement pour la finir mais bon du coup il y a des accès il y a des bouchons entre Vichy, Ghana et tout ça là voilà donc c'est un sacré merdier. Et heureusement que j'ai regardé avant de prendre la route normale parce que sinon ah oui d'accord ils ont tout cassé là, ils ont tout cassé ils sont en train de tout refaire. Et heureusement que j'ai regardé avant de prendre la route parce que sinon bah t'es comme un con quoi. Les joie de la déviation, des déviations et de la RCA là tu vois, encore une fois quoi, ça stocke du bois hein. Mais bon moi j'ai pas perdu trop de temps parce que là s'il faut que tu descends jusqu'à Vichy t'en a pour 30-35 minutes jusqu'à la sortie Ghana quoi. 35 minutes ouais tu paumes une heure et quart facile, une heure et quart facile, là j'ai perdu quoi, les 10 minutes. En fait j'ai repris l'ancienne route pour ceux qui connaissent là, qui normalement est interdit au polo sauf que là bah elle est pas interdite vu qu'elle est en déviation. Bah bon. Donc voilà les travaux de la RCA, bah là du coup c'est bien calme la RCA. Du coup on est du côté de Mont-Barreau, je sais plus si je l'ai dit ou pas quoi. Et là on descend sur 10 quoi. Bon la partie de Mont-Barreau, Moulin elle est finie mais bon du coup il la refond parce qu'elle est déjà abîmée. Et après elle va être en travaux de Moulin jusqu'à 10 quoi. Donc c'est cette partie là qui va être en autoroute en fait. Parce qu'elle va être en autoroute jusque dans, parce que j'ai un plat qui m'a envoyé des trucs là. Mais en fait elle va être en autoroute jusque dans, arriver dans le 71 elle sera plus en autoroute. Parce qu'eux en fait ils ont des routes en parallèle s'ils veulent aller s'en prendre l'autoroute. Avec nous ils ont pris la route normale quoi. Et le problème de la RCA vers chez moi c'est qu'elle traverse des villes quoi. Donc même si tu veux aller de la ville à la ville tu es obligé, tu la prends la RCA. On a un quartier à l'autre. Si tu veux aller de Mont-Sau-Crozot tu la prends, t'as pas le choix. Y'a pas d'autre route. Donc voilà. Mais bon ils vont bien réussir à nous prendre un truc pour que ça soit payant. Mais pour le moment c'est pas payant. Ça va être payant jusqu'à arriver à Digouin limite 71 euros 3 quoi en fait. Et la route en parallèle elle est là. Mais bon je pense qu'ils vont nous l'interdire au poids lourd. Et ils ont déjà le tour gratté, les tours faites. Et puis y'a cette bout là qui n'était pas en deux fois de voie ça. Le petit bout y'avait le radar. C'est quand même marrant parce que dans ces cas-là on n'entend pas un seul d'écolos se plaindre. Qui dénature la nature, qu'ils abîment tout. Y'a pas un écolo pour dire qu'ils ont coupé un arbre. Comme quoi avec du pognon tu fais taire les gens. On a la route à l'heure. Bon allez je vous reprends putain. Donc là il est 9h45 et je viens de filer. Donc je suis arrivé c'était à peine 9h chez mon client. Et j'ai mis des. Donc il y a des bachers, des bachers à côté. Et comme vous avez pu le voir. Et puis voilà donc là je vais recharger juste à côté là. Un petit diamètre. Et puis voilà quoi donc quoi. Il suffit d'appel d'efforts. Y'en a qui est chargé l'Octavide forcément. Y'en a qui avance pas vite que l'autre. Et je vais charger deux clients pour lundi. Je sais même plus ce qu'il m'a dit de toute façon. Je sais pas si on va envoyer un message ou pas. Non. On va passer ça. Y'a bien de me couper devant la route quand on est bien vu. Et puis voilà donc là il n'y a plus qu'à aller recharger. Et après si ça se trouve je vais aller décrocher ma remorque pour accrocher une autre montre. Pour aller charger la remorque d'un collègue. Je vais voir. Je vais déjà charger ma remorque. Après je rappelle Vincent savoir où il en est. Mais si ça se trouve je vais faire ça. Donc on regarde bien. Comment on fait ? Allez je vous reprendrai. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue dans toutes les heures j'en enlève deux. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire. Ou pour un jour particulier. Vivre dans un compte plein d'espoir. Sans de ridiculer l'assumer. Reconner les morceaux. Corriger les ratures. S'entraîner pour un slow. Écrire dans la voiture. C'est la nuit par conseil. Je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient subitent. Je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai pour un verre faire des rencontres à la volée. Et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux. Loin du cœur de nos vies. Oh oh oh. Loin de toi. Loin de moi. Et j'oublie. Oh oh oh. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil. Que ça va vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête. Au final aller me coucher. Attiré par la nuit. Par ma loups qui m'attend. On doit réparer son lit. Tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser. A deux. On retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la pluie. J'enlève ses doutes et ses méfants. Loin des yeux. Loin du cœur de nos vies. Oh oh. Loin de toi. Loin de moi. Et j'oublie. Oh oh. Et il pleut. Et il tombe. Il s'ennuie. Oh oh. Et elle pense. Et elle pense. Et elle l'aime à la folie. C'est pour tous ceux qui sont fidèles. Tous ceux qui rônent la rancœur. Ceux qui se perdent tôt pour voir l'amour. Qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h. Ma muse réveille. Je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire. C'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie. Qui fera fleur sur la fenêtre. Elle est belle et transparente. Elle est froide. Elle est parfaite. Elle panique quand elle approche. Je suis mal à suivre les pulsations. Tu t'es rapide. Mon cœur s'emballe. Je respire pour l'accélération. Loin des cieux. Loin du cœur de nos vies. Oh oh. Loin de toi. Loin de moi. Et j'oublie. Oh oh. Oh oh. C'est comme ça un peu toutes les nuits. J'frois le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide. De toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour. Un peu d'envie. Un peu de haine et jalousie. Un peu d'espoir. Un peu de magie. Un peu de colère. De nostalgie. Loin des cieux. Loin du cœur de nos vies. Oh oh. Loin de toi. Loin de moi. Et j'oublie. Oh oh. Et il pleut. Et il tombe. Il s'ennuie. Oh oh. Et elle passe. Et elle passe. Et elle aime à la folie. 知onisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteisteiste Sous-titrage ST' 501 ... 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